8h50, frais et chargé, cap sur l'inguerre. Temperature plutôt agréable ce matin, on va en profiter pour dérouler quelques kilomètres. Ce paysage à perte de vue, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne m'en lasse pas. C'est tentant d'aller se promener hors de la route, mais je ne suis vraiment pas équipé pour ça. Notamment, j'ai des composants critiques qui sont au bout du rouleau, la roue arrière avec ses fissures de fatigue et ses deux rayons manquants, donc pour ce trajet, on va s'en tenir à cette route raisonnable. Je suis quasiment à mi-chemin, le soleil commence à taper saleusement, c'est l'heure d'une petite pause à l'ombre. On va en profiter pour échanger la bouteille, sortir de la nourriture. Alors la nourriture aujourd'hui, ce sont des noix de cajou et du pain d'épices. 39 km à parcourir, je suis en train de cuire en place. Beaucoup moins de nuages qu'hier, ça fait une énorme différence. on pédale doucement, et puis comme ça, on évitera de finir comme cette mâche. Le détail technique du jour, c'est la ligne électrique qui est à ma droite. Vous voyez les poteaux dont les câbles n'ont pas encore été posés. Une tête ligne pour électrifier tous les petits villages qu'on a croisés depuis deux jours. C'est assez impressionnant, le Sénégal peut électrifier l'ensemble de son territoire sur le réseau. Donc ça, c'est la solution lorsqu'on n'a pas d'eau courante. Et quand je dis pas d'eau courante, je veux dire même pas de pluie. Depuis hier, la végétation s'épaissit. Beaucoup d'acaciards. Mais aussi des feuilles. Je comprends absolument pas comment ils sont pvc. Je suis quand même nettement moins frais qu'hier. Les distances sont pas un problème tant les routes sont excellentes. De toute façon, ce genre de route est la seule chose que je peux me permettre avec le matériel dont je dispose. 6 litres d'eau, 1 litre de jus, un tir de pâte d'épices, un sachet de noix de cajou. Et 131 kilomètres, on est à Linguer. Retour à la civilisation, les sacs plastiques sont de retour. Une douche et ce sera l'heure d'aller chasser le Thiep dans Linguer.